Pour que vous compreniez une petite anecdote comme ça, le Rav Kanewski n'était pas, quand il était jeune, il n'était pas avec le plus grand cerveau, mais il aimait étudier. Il avait fait un cahier, il s'appelle, son nom, son vrai nom, ce n'est pas Chaim, on l'appelait finalement Chaim, mais son nom c'est Shemaria Yosef Chaim. Et il se faisait appeler Siach, quand il était jeune, moi j'ai entendu cette histoire il y a 40-35 ans, il avait fait un cahier, les Rabbanis mentionnaient dans l'Agmara, vous voyez, il dit Rava Isi Rabi Zera, Rabi Zera il est mentionné dans Tahani, et il traite à Boudouvet. Un jour il a vu Amarav Kada, une petite fiole qui tombe, une cruche qui se casse, alors il a dit Rav Kada, un nouveau haram, et il a amené le livre, il avait 13 ans, 14 ans, et il a fait un livre, tout le chasse, mais sans bien comprendre. Et il a amené au Chazonish, son oncle, pour qu'il regarde un petit peu. Le Chazonish, il a vu Rav Kada, il a rigolé, il a dit Vessia chassade tere mitzmach, l'herbe n'est pas encore, mais il a dit continue, avec ta volonté, tu vas tout comprendre à la fin. Et c'est devenu, Alaïchive, il se moquait de lui, tu venais chez lui, ce n'était pas quelqu'un qui s'avait posé une question, mais l'Atmada, l'Atmada, tous les jours, tous les jours, ça a fait de lui le gadol de la génération. Ça c'est la force de la Torah. La Torah n'appartient pas aux intelligents, elle appartient aux studios. La Torah n'appartient pas aux studios. Les Ukrainiens, vous voyez, ils peuvent aller quand il n'y a pas de pluie. Quand il n'y a pas de pluie, même la guerre, elle s'arrête. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas... La Torah n'appartient pas aux forces. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Il y a des gens... On dit combien c'est la Nihila ? 10 000 shekels. Après, il va le chercher, il n'en a rien du tout. Il parle en rouble. Il n'y a pas d'une fois. 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 Il y avait un gars, il a acheté la Nihila à une somme folle. Alors, le rap, il lui fait un Michel Verrard de 1 quart d'heure. Quand le rap, il a fini, il a dit, maintenant, faites-moi la Tarat Nedarim. Il a du moins au quart d'heure. Il faut savoir que dans la raconte, sachez, il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui viennent pour dire qu'ils ont fait un neder, un vœu. Et ils veulent qu'on leur fasse la Tarat Nedarim. Le Rat Bas, il écrit que quelqu'un qui a fait la Tarat Nedarim pour quelqu'un qui a voulu donner une somme de tzedakah, et qui veut enlever son vœu. Le Rav qui lui fait la Tarat Nedarim sur ça, il est nidouï. Il excommunie cette personne. Les pauvres, ils ont déjà été zokhi. Maintenant, toi, tu lui casses, tu détruis la tzedakah des pauvres. Qui t'a permis ? Quand il dit sur lui même un engagement, il va manger, il ne va pas manger, il va rentrer, il ne va pas rentrer, il va aller, il ne va pas aller. Tu peux faire une Tarat Nedarim. Sauf tzedakah. Quelqu'un qui s'est engagé à faire une tzedakah. Même une mitzvah, ce n'est pas si évident que ça, une volonté de faire une mitzvah. Alors, il dit, il dit, tu sais, tu vois les nuages qui arrivent. Tout devient gris. Les gens prennent des parapluies, mettent des manteaux, des impermables. Il n'y a rien du tout. Il dit, c'est exactement comme la personne qui a dit, je vais vous arroser, vous tous. Et il n'a pas arrosé. Il a une cavote, mais ma tâtre chaque heure. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé à l'Halema, c'est une vraie question. Il y avait quelqu'un qui venait dans la communauté. Kippour, il fait des promesses dedans. Et il ne donne rien du tout, zéro. C'est grave. Et il donne zéro. Alors, ils m'ont dit, maintenant, on va vendre Kippour. Il va redire. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand il parle, vous ne le calculez pas. Voilà. Il a parlé. Il ne faut pas prendre son enchaîne. Comme s'il n'a rien dit. Il dit 10 000. 900. C'est normal, ça. Un homme qui se... Alors, c'est malbine. Non, c'est pas malbine. C'est lui qui dit une phrase qui n'est pas... Aser, Mishvil, Chetitaché, Don. Comme ça, tu t'enrichis. Maintenant, on va voir le Tosfot. Il faut savoir que... Où il a été dit, la halacha de Aser, c'est Aser. Normalement, dans la Torah, il y a la chita de beaucoup de rishonim qui disent que la mitzvah de Maraser, c'est que sur des fruits et légumes. C'est une mitzvah pour l'agriculteur. Mais déjà, il y a plus de 1000 ans, les Juifs ne faisaient plus d'agriculture comme avant. Ils n'étaient plus agriculteurs. Alors, est-ce que la mitzvah, elle est passée sur l'argent ? Ou elle n'est pas passée ? Le Rambam, quand il parle de l'argent, il dit tzedakah. Ya aset tzedakah bechol koho. Le Rambam, il ignore la notion de maaser, de l'argent. Kefi koho. Tu peux donner 20% d'un tas ? Tu dois être honnête avec toi-même. Quelles sont tes capacités de donner ? Le Rama. Le Joranaur, il dit, le maaser, c'est un minimum. C'est très logique, en fait. L'idée du maaser, elle est magnifique. Pourquoi elle est magnifique ? Parce que quand vous regardez un pays, un pays est prêt d'accepter jusqu'à 10% de taux de chômage parmi les gens qui travaillent. Plus que ça, ça amène une catastrophe. Jusqu'à 10%, la société peut supporter. L'idée du maaser, c'est qu'il y ait 1 sur 10 qui n'est pas chanceux. Qu'à un certain moment, il est dans le cercle de nécessiteux. Il va s'en sortir, il va aider d'autres. Et ça, c'est la misère de maaser, une responsabilité commune d'aider la personne. Donc, si chacun y ferait, il donnerait son maaser. Et ça, c'est une responsabilité de chacun sur soi. Le nécessiteux ne tombera pas dans des endroits où il ne peut plus s'en sortir. Quand quelqu'un est déstabilisé complètement, ça lui casse son foyer, c'est une famille détruite. ça coûtera à la société 10 fois plus cher. Quand on a des délinquants, tu sais combien ça coûte à la société ? Au lieu de prendre le miskin et de l'aider, il a 5-6 enfants, tu vas avoir 5 voyous, 5 voleurs, des assassins en potentiel, des gens qui vont faire des dégâts à la société. Rien que de mettre aujourd'hui un prisonnier en prison, ça coûte à l'état 25 000 shekels par mois. Un prisonnier, il coûte à l'état, à nous, à la société, 25 000 shekels par mois. Il faut lui mettre des gardiens, il ne peut pas travailler, il faut lui donner à manger, il faut l'assurer, il faut nourrir sa femme. Ça coûte énormément. C'est plus cher qu'un hôtel de luxe. Bien sûr, c'est plus cher qu'un hôtel de luxe. Mais si la société comprenait ça, à la base, elle ne laisserait pas la personne arriver là-bas. Ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher. Même en arabe, ça coûte. C'est l'homme échanné. C'est un système pour les armes. C'est un système radical. Mais est-ce qu'on parle de la notion de se conforter dans la pauvreté ? Non, il n'y a personne qui veut se conforter. Il faut savoir qu'un homme ne se conforte pas dans la pauvreté. Un homme normal. Il y a des anormaux. Ce n'est pas un exemple. Il y a, bien sûr qu'il y a. Il y a des gens qui se confondent dans la tzedakah qui tombent à la charge de tout le monde. Normalement, ce n'est pas logique. Nous, on parle d'une norme. L'idée de la Torah, c'est une norme. Un homme qui prend de la tzedakah, le Rambam, il dit, il dit, il vaut mieux dépecer. Il y avait des gens qui cherchaient des cadavres, comme aujourd'hui les gens qui ramassent les bouteilles. Il y avait des gens qui prenaient quand ils voyaient un animal qui est mort, qui est tarif, ils dépeçaient au moins pour prendre la peau, pour vendre, pour gagner de l'argent. La camarade dit, pchot nevela bichouka, au marché, devant tout le monde, dépêche d'animal, pour ne pas tendre ta main. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plus de facilité, parce que les métiers des hommes, ce qui a changé, c'est, si tu regardes d'un point de vue philosophique, le métier de l'homme a changé. Avant, tous les travaux étaient actifs. Donc, quand quelqu'un, déjà, il était inactif, c'était une honte pour lui. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'activité physique. Alors, les gens, ils se trouvent des métiers, présentateur, agent... Mais ça reste actif. Ça reste actif. Ça reste actif, oui. Il vaut mieux travailler et faire du ménage, que de tant que ça. Alors, il lui dit... Alors, il y a des Tosfots. Achitabe Sifri. Aser ter Aser. Le Sifri, il dit... Aser ter Aser. Déjà, dans le Sifri, c'est des braïtotes faites à l'époque de la Mishnah, avant le Talmud. Sifri, ça a plus de poids que le Talmud. Parce que le Sifri, c'est un statut de braïtah. Alors, il dit déjà... Il dit... Il dit... Il dit... il dit... Il dit... C'est tout à l'époque. Il se met. Quand tu récoltes, qu'est-ce qu'il fait l'agriculteur ? Avant de faire entrer chez lui à la maison, il prend les meilleures graines. Il ramasse, il les met en étalage et il prépare pour semer le champ à nouveau. Il a besoin, avant de faire entrer, il ne va pas vendre toutes ses graines. Il ne va pas lui rester de quoi semer. Donc, il sépare déjà et il prépare pour mettre. Alors, il dit, si tu ne feras pas les maras-raux, tu sais, qu'est-ce qui va te rester ? Que les graines pour ressemer ton champ, pas plus que ça. C'est tellement un problème que… Il y a un maras-raux, il y a un midrash. C'est à quel moment, Patrick ? Hein ? C'est à quel moment qu'il fait cet étalage-là ? Tout de suite, avant de ramasser, de prendre. Il prend toujours les meilleures graines, toujours les agriculteurs. Prennent les meilleures graines. Et il garde pour semer la saison prochaine. Alors, à quel moment il fait le maras-raux ? Alors, il te dit, fais attention. Parce que si tu ne vas pas faire ce qu'il va te rester, il ne va te rester que ce maras-raux, en fin de compte. Ton travail, il ne te donnera rien du tout. Et regardez l'histoire du midrash. Il a appelé son fils, il a maras-raux, il a maras-raux, il a maras-raux. Le potentiel de ce champ, c'est mille courants. Il a fait mal au cœur de donner autant. Doucement, doucement, le midrash, il prolonge. Au lieu de donner mille, il est descendu à cent. Quand il est descendu à cent, ils sont venus, les frères du père, les oncles, les cousins, tous avec des habits blancs. Il a mis de fait. Lui, il était en deuil. Il a semé, il a travaillé. Il n'a même pas récupéré ce qu'il a mis. Il ne lui a donné que 10% du potentiel. Il en dit, on est venu parce que tu as changé ton statut. Tu es devenu Cohen. Tu es devenu Cohen. Avant, tu donnais 10% au Cohen et au Lévi. Maintenant, c'est toi qui es devenu Cohen et au Lévi. Tu ne récupères que 10%. Alors, il a dit, Il dit, c'était le Cohen avant. Et tu lui as donné sa part. Et il te donnait la bracha. Maintenant, il n'y a plus de bracha et c'est toi qui es devenu le Cohen. Et le Bar al-Abayt, il a donné ta bracha à d'autres personnes. Pour cela, il ne faut pas avoir mal au cœur. Même si il y a quelqu'un qui t'en a connu. Tu touches une très grosse. 200 000. Il y a une très belle affaire. 20 000, je vais donner 20 000. Oui, tu donnes 20 000. Regarde les 180 que tu as. Tu n'avais pas. Qu'est-ce que tu regardes ? Il ne faut plus rester qu'avec 20 000. Les gens, ils ne comprennent pas. Quand ils trichent avec l'Addis-Dakar, c'est qu'ils disaient le Savas de Novardo. À l'époque, il y avait en Pologne un grossiste. Il achetait des agriculteurs de la... Et l'agriculteur polonais, c'était des antisémites. Et ils emmenaient avec eux. Ils ne savaient pas compter. Et on les avertissait toujours. Les Juifs, c'est des roulards, c'est des roublards. Donc, l'agriculteur, quand il venait avec ses carrosses chargées de récolte, il disait aux Juifs, je sais que vous vous montez avec les cantes et tout ça. Moi, je veux... Voilà, tu vois, chaque sac que je te fais descendre, tu me donnes une pièce. Et après, on compte les pièces. Tu me donnes contre chaque pièce, une pièce en argent. OK. Le Juif, il dit, tu ne fais pas contre les pièces. Tu as le droit. Et le Juif, il donne en chaque... Alors, le Juif, il se met à côté de l'agriculteur et il fait en descendant du carrosses les gros sacs de... Et chaque sac qu'il pose, il lui donne une pièce. Le Juif, il avait des belles pièces nouvelles, la banque, toute propre, brillante. Et il voit que de temps en temps, l'agriculteur, quand il voit que le Juif ne regarde pas, il prend quelques pièces, il met dans sa poche. Le Juif, il est content. Mais cache, vole le plus possible de pièces. Chaque pièce que tu caches, il n'y a pas besoin de te donner une grosse pièce en argent. Exactement ça. À ça, il est comparé. La personne qui croit qu'il va tricher avec l'Azidaka, il croit le petit bénéfice. Il veut prendre la petite pièce. Mais je vais gagner. Elle brille. Monsieur, grâce à ça, tu perds tout ta brakha qu'il voulait te donner. Sur chaque pièce que tu donnes au pauvre, il voulait te donner 100 fois plus. Tu n'as pas donné. Tu as gardé dans ta poche. Le maasir, il n'est pas à nous. C'est exactement comme les hommes qui volent la TVA. La TVA, ça ne t'appartient pas, monsieur. La TVA, et alors si tu as reçu 100 ? Tu n'as pas reçu 100. Quand tu as reçu 100, il y a tant et tant de TVA qui ne t'appartiennent pas. Il y a quelqu'un qui est venu, qui t'a donné, et dans la condition de la vente, il t'a envoyé Charlie et alors que tu donnes à l'État ce que lui est censé à donner. C'est une taxe pour l'acheteur que le vendeur est censé à transmettre à l'État. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas la question. J'ai eu la TVA, je n'ai pas envie de la donner moi. Ce n'est pas à toi. C'est pour ça que la TVA, c'est beaucoup plus grave que les impôts. Les impôts, c'est un impôt sur le revenu. C'est à toi, c'est une charge que tu dois payer. La TVA, il ne faut jamais avoir affaire avec la TVA. En Israël, il faut savoir. De voler Masak Nasa ou de voler Maham, Maham, on vient, on te ferme l'affaire. On te met en prison. Masak Nasa, tu as une taxe. Masak Nasa, c'est un impôt sur le bénéfice que tu as fait, tu dois donner. Maham, ce n'est pas de l'argent à toi. C'est de l'argent. Quand tu as donné, tu as un facteur, tu es obligé de donner à l'État. C'est exactement ça ce qu'on doit sentir dans les Mahas. Quand on a un bénéfice, ce n'est pas à nous. Akadosh Baruch Hu, c'est notre TVA qu'on a besoin de transmettre à HM, qu'on a besoin de donner aux pauvres. Ce n'est pas à moi. Quand tu as reçu 1 000, tu n'as pas reçu 1 000, tu as reçu 900. D'ailleurs, ça s'appelle la TVA collectée. On la collecte. Oui. Ce n'est pas à nous. Les gens ne comprennent pas. Il faut savoir que quand quelqu'un fait une fraude de TVA, il sera malheureux toute sa vie parce que c'est du vol manifeste. Ce n'est pas ton argent. C'est le premier choix. Les impôts, arrange-toi, tu as décidé de... C'est une dette suite à tes bénéfices que tu ne veux pas payer. Alors, c'est comme de la Hanana que tu ne veux pas payer. D'accord ? Tu vas voir des histoires. Mais de la TVA, c'est du vol. Ce n'est pas ton argent. C'est l'argent du client que tu as collecté que tu es censé être. Reversé. Et c'est pour ça que c'est très grave dans tous les pays. La TVA, c'est beaucoup plus grave que les impôts. Les gens, ils ne s'imaginent pas. Mais une affaire de TVA, c'est beaucoup plus grave. Ça s'appelle du vol. C'est comme si tu as mis ta main et tu as volé. Et donner au black ? Encore une fois. La TVA, non. Quand quelqu'un, il a donné, il a reçu en blanc, il a reçu et il n'a pas transmis, ce n'est pas de la moitié. Tu fais au black ? Tu n'as pas de la moitié ? L'acheteur, il a donné ? Non. Non, il n'a pas donné. Il n'a pas donné. Il n'a pas donné. D'accord, j'ai compris à la TVA. Sur le black ? Non, je n'en parle pas maintenant. Le black, posé à quelqu'un d'autre. Non, mais il n'y a pas donné le black. Le black qu'on touche. Est-ce qu'il y a une partie à enlever ou pas du tout ? Oui, c'est ça. Non, je veux dire. Je veux parler. Tous les trafics que les gens font, ils volent la TVA. Ils montent des sociétés pour voler de la TVA. Ah, c'est du gazel gamour, gamour, gamour. Il y a n'bazé chum cholek, c'est du vol manifeste. De monter une société, de récupérer la TVA du client, ne pas la débrousser à l'état. Mais tu es un voleur. Tu es un simple voleur. C'est comme si tu étais rentré dans une banque, tu as volé de l'argent. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il faut faire attention. Mais moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas maintenant la TVA. Tout ça, je vous ai expliqué. Pour comprendre que quand on a un revenu dans la TEDACA, ce n'est pas la question j'ai gagné assez ou je n'ai pas gagné assez. Les 10%, ce n'est pas à moi. Point. C'est tout. Et comme ça, c'est plus facile de donner à la TEDACA. Ce n'est pas à moi. Quand je compte, je déduis. Ce n'est pas à moi. Ce qui est compliqué, c'est comment tu calcules ? Revenu net. Dans la TVA, tu déduis tes frais ? Oui. Oui, il y a fait exactement la TVA, tu déduis tes frais. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut enlever ? Ce que tu enlèves ce que tu ne dois pas faire, Minadine. Minadine, tu dois enseigner la Torah à tes enfants, Minadine. Et nourrir tes enfants, Minadine. Jusqu'à 7-8 ans. Alors, quand quelqu'un il est béroni, il peut compter sur la vie des poskims qui dit, déjà, Maharam de Rottenbourg, on lui a posé la question. Est-ce qu'on a le droit de déduire la Tzedaka sur ce qu'on donne à nos enfants ? Alors, est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on a le droit ? C'est une question. C'est une question. Alors, dans la Gemara déjà, les gens, ils nourrissaient les enfants jusqu'à l'époque, les engagements. quand un homme il est divorcé de sa femme, par exemple, il fallait payer aux enfants. Jusqu'à quel âge il payait ? 7-8 ans. À 8 ans, l'enfant, déjà, il connaît leur hommage par cœur. Il peut aller décharger des camions. Ils allaient travailler à 8 ans, les enfants étaient au marché. C'est terrible. Après, c'est monté. Par exemple, à Smyrne, à Smyrne, je ne sais pas, il y a tellement longtemps, Rabbi Haït Paladji, il dit, il y a eu un de la ville qu'un homme n'a pas le droit d'envoyer, de faire sortir son fils au commerce avant 13 ans. Mon grand-père, il était colporteur à 10 ans. À 10 ans, il tournait, il vendait. Sa maman est décédée, son père était vieux, il souffrait du diabète, il ne pouvait pas. Et lui, il a juré à son père quand sa mère était morte dans les Shiva, papa, je ne vais pas me marier tant que je ne me suis pas occupé de tous mes frères. Mon grand-père s'est marié avec ma grand-mère à l'âge de 29 ans. Quand il a marié sa dernière sœur, six mois plus tard, il s'est marié. Il avait dix frères qui les a nourris, c'est lui qui s'est occupé pour les marier. Depuis l'âge de 10 ans, il tournait, il était colporteur. Il tournait dans les villages arabes, vendredi, rentrait à la maison, il l'a amené à son père l'argent. Il n'a jamais pris un sou pour lui. Il s'est senti, c'était le deuxième, il avait une sœur plus âgée que lui qui avait 11 ans et il se sentit responsable de la famille. Il a vu que son père n'était pas capable et il a pris sur lui à 10 ans. Alors bon, la mentalité a changé. Après, c'est passé à 15 ans. Au rabbinat, aujourd'hui, il faut savoir que c'était adapté que dans les années 60-70 de payer jusqu'à 18 ans. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 18 ans. Les maisonnautes, c'est jusqu'à 18 ans. Alors, normalement, ce que tu as une obligation, tu ne peux pas considérer ça de la daca. Mais le mahram de Rottenburg dit, oh, tu peux. Alors, quand quelqu'un, il est en grosse difficulté, s'il paie à ses enfants un tamu Torah, il n'a pas obligé de les envoyer dans une école simple qui apprend la religion Mamlarti dati simple. Il n'est pas oublié et c'est gratuit. Et du fait que lui, il paye une école privée, il paye plus. Il peut déduire ça de ses maastrodes ? Oui. Par contre, quelqu'un qui veut s'acheter des dfilines Rabenutam, il ne peut pas enlever des maastrodes. Il peut y acheter. Je me rappelle, je suis parti quand j'étais jeune marié, je n'avais pas d'argent. Je voulais acheter, je voulais mettre Rabenutam. Je suis parti et je lui ai demandé à mon rove est-ce que je peux déduire des maastrodes pour acheter Rabenutam ? Il m'a rien dit. Il m'a dit, attends, il m'a payé la moitié de la perte d'être d'filines. Il m'a dit, ça c'est ma partie à moi. Alors j'ai compris pourquoi. Non, on ne peut pas. Alors moi, je suis venu lui dire, les maastrodes ? Non. Alors j'ai compris que pour une mitzvah, tu veux faire la mitzvah, pourquoi c'est la chèque qui l'opée ? Vas-y, montre que tu aimes. J'ai compris l'idée ? Un shabbat. 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 La tzidaka. Qu'est-ce qu'il te dit ? Les vans à lèvres à Nipporah. Tout ce que tu mets. L'ichvot Shabbat. Mais il faut être sincère avec toi-même. Je n'aurais pas acheté parce que Hachem, il a dit l'ichvot Shabbat. Et des livres ? Des livres, si on achète, il faut écrire dessus c'est-à-dire que tout le monde a le droit de lire là-dedans. Et si quelqu'un il te le demande pour le faire sortir, tu ne dis pas laisse-le à la maison. Parce que si tu dis laisse-le à la maison chez moi, ce n'est pas ma'hacer. Ma'hacer, ça doit servir. Donc, quand quelqu'un il achète des livres, il doit écrire dessus en grand. ce qui veut dire ce qui veut dire que tout le monde a le droit d'utiliser. Quelqu'un il veut le prendre, tu ne dois rien dire. Tant qu'il étudie, tu as le droit de gérer. Il y a des gens qui posent la question est-ce que j'ai le droit de mettre une boîte d'épargne pour mon fils ? Ton fils aujourd'hui il n'est pas nécessiteux. Il ne rentre pas dans le cadre de la Seneca puisqu'il est pris en charge par toi. Alors, comment tu fais pour l'aider ? Mais je sais que je n'aurai pas d'argent pour le marier. Je suis en train de prévoir. Alors, le Raffaït Sraim il dit de faire quoi ? Il dit de faire une boîte d'épargne pas dans une banque. Dans un 1000 ou 136. Il y a Abnevrak banque à 136. Ils ont là-bas je ne sais pas moi un milliard de chèques peut-être. Il y a des qu'est-ce qu'ils font ? Des gens fiables. Il y a un homme Abnevrak je suis parti chez lui un jour il y avait un gars à l'année il voulait que je lui fasse un change j'ai appelé mon beau-frère j'ai dit où il y a le meilleur taux de change il m'a donné il est à côté de Ponoville tu rentres chez lui à la maison il a dans la maison 100 millions d'euros à peu près en liquide sous les lits oui en liquide il n'y a pas peur non maintenant lui lui il est gentil c'est un gmar il fait beaucoup de Kaplan il fait beaucoup de rester avec maintenant lui tu viens chez lui c'est un homme de confiance lui il ne prête pas ça veut dire il faut deux garants mais des garants que lui connaît c'est quoi ces garants qu'il connaît ? c'est que tu t'es porté garants tu veux que je respecte ton mot si la personne n'a pas payé sous les 24 heures je peux te demander l'argent tu es censé nous donner si tu as eu un bug tu as perdu ta fille dédité chez lui et c'est comme ça et les gens ils tiennent il y a des sommes quand tu lui mets 100 000 chequels ils te donnent un papier 100 000 chequels avec sa signature tu peux venir la récupérer en une heure et ils font des c'est quoi l'idée ? le Chafetraim il explique dans Avat Reset il dit ne donne pas tout que pour épargner donne la zaka pour t'habituer à donner mais tu peux donner au banque du Reset tu donnes de l'argent eux ils font avec ça ils prêtent aux gens sans intérêt ils font du Reset maintenant quand ta fille elle arrive au moment de son mariage elle a besoin de la zaka je ne suis pas obligé à la marier elle a plus de 18 elle peut aller travailler je vais l'aider je vais lui donner 50 000 chequels je vais lui donner 100 000 chequels pour qu'elle se marie pour qu'elle n'ait pas les soucis pour qu'elle puisse continuer ses études normalement où l'enfant il arrive à un âge où j'ai besoin de payer des études c'est cher les études c'est pas il faut avoir de l'argent là déjà il est arrivé à un âge qu'il faut recevoir la zaka tu vas au gmar tu récupères l'argent que lui il a fait recette tout le temps avec c'est ce qu'ils font dans le secteur il y a plein des banques de recette dans chaque ville il y a des gens fiables qui sont reconnus par les rabbins il ne faut pas donner ce tam il faut demander s'intéresser il y a des tous les mois tu fais un prélèvement mais quoi c'est le maasère que tu mets là le maasère et ils sont eux ils gèrent ton maasère et le jour que toi tu as besoin tu récupères pour des enfants et là tu as fait en même temps recette avec ton argent ton argent il a travaillé il a fait du recette tout le temps tu n'as pas d'intérêt c'est vrai il n'y a aucun intérêt mais tu as épargné en 10 ans tu as épargné 100 000 c'est 100 000 quand tu les auras besoin pour de la vraie tzedaka pour donner à ton fils tu vas tu donnes non tu ne suis pas c'est ça tu as confiance à toi lui il est charnier lui il ne rentre pas dans tes comptes lui il ne rentre pas dans tes comptes mais lui il te donne l'option lui il te donne l'option de faire des mitzvot avec ton argent ton argent il ne sera pas perdu parce qu'eux ils ont des règles très claires pour le remboursement etc ton argent d'un côté il est là c'est pas à la banque zéro intéressé tu fais des mitzvot tout le temps avec ton argent quand quelqu'un il a besoin le plus haut niveau de tzedaka c'est un prêt c'est le plus haut niveau dans la tzedaka la personne tu ne lui enlèves pas sa dignité quand il a besoin tu lui donnes dans la main c'est pas digne mais quand tu lui prêtes il peut lever sa tête et te regarder il n'a pas honte donc le plus haut niveau de tzedaka c'est de prêter donc le Raffetraim il a fait le modèle dans son livre comment on monte une boîte de Gmino Tresed comment on fait une banque d'ailleurs si ça aurait été ici à Radana ça aurait été magnifique une banque Gmino Tresed tu sais que tu ne peux pas je me rappelle quand j'étais à Vraer j'avais à Jérusalem il y avait des banques de recettes comme ça tu pars chez eux pour être sûr eux ils donnent à tout le monde ils ouvrent à tout le monde comment ils ouvrent ils te disent regarde tu as l'option ou de m'amener deux garants que nous on a une liste qui sont dans notre liste voilà on a une liste il y a des gens ils veulent se porter garants pour toi de cette liste tant mieux sinon on te donne tu veux 50 000 il faut que tu aies un cadre de la carte bleue nous on ne te prend que ce que la carte bleue elle prend la carte bleue elle prend 2% c'est comme une affaire il te donne comme une affaire en fait mais tu ne payes pas 10% d'intérêt quand tu vas prendre avec tu vas acheter avec la carte bleue tu fais 15 paiements la société de la carte bleue elle récupère sur le capital de l'affaire elle récupère admettons 1,5% 1% tu payes ça ça déjà c'est beaucoup moins que n'importe où il te dit tu as besoin de 40 000 tout de suite tu touches moi j'avais deux garants donc je n'avais pas besoin de payer mais c'est une manière de faire recette non je ne paye pas le ribbit je paye la carte bleue moi je paye le service je ne paye pas pour eux ils veulent s'assurer que le capital quand ils ne te connaissent pas ils veulent s'assurer que son capital que le capital de la tzak a l'argent des gens qu'on lui a confié ils ont des milliards quand je te dis des milliards tu rentres directement avec tes deux garants tu prends 100 000 50 000 l'état d'Israël elle voulait bloquer les gmarim il y a beaucoup d'argent en blague que tu peux mettre là-bas personne qui sait il y a quelqu'un il a un million il va à Bnevrak il pose chez Kaplan il pose un million il a un papier chez lui la police elle ne peut jamais arriver le fils qui serait lié le fils qui a voulu a essayé a voulu les obliger à dire d'où les sources d'argent ils viennent ce n'est pas passé le secteur c'est une banque interne zéro intérêt zéro intérêt et c'est si je vends mon appartement pas un appartement mon appartement je vais un valide sur la plus-value tu dois faire mon appartement sur la plus-value tu veux acheter un autre appartement tu veux acheter un autre ou tu veux le faire si j'ai plusieurs appartements j'en vends un c'est mon business je paye c'est normal si je vends mon appartement si tu achètes un autre appartement avec tu n'as pas besoin mais si tu achètes un appartement moins cher équivalent à plus ou moins à ce qui était sur ce qui te reste et le plus-value qui était tu te tu prends d'accord sur le plus-value qui était l'idée c'est sur les bénéfices qui rentrent maintenant un homme il peut faire ce modèle de zaka même pour ses petites offensives la Torah elle te dit les gens avec qui je dois faire la zaka c'était proche alors ça ça peut encourager quelqu'un pour sa femme c'est difficile de donner tu vois inscris-toi dans ce modèle de gmar fais ton prélèvement par moi de la banque au gmar ils font des mitzvot c'est un gmar sérieux il y a des gmar sérieux celui qui veut je pourrais lui donner des noms c'est sérieux sérieux comme une banque ça travaille comme une banque sauf que c'est zéro intérêt tu payes la paperasserie tu vois 5 ans check-in par an eux ils font du chesed l'idée c'est de faire du chesed et au moment où tu as besoin c'est ce qu'ils font tous les avrechim comment ils ont les avrechim même les avrechim ils donnent de l'eau c'est incroyable les gens qui sont plus pauvres c'est plus facile pour eux de donner ils remboursent et quand quelqu'un il fait par exemple qu'est-ce qu'ils font dans les choses quand tu es inscrit au gmar tu as donné 10 ans tous les mois tu as épargné tu as fait du chesed ça ça te permet ils savent le cadre ça te permet quand tu maries ton fils de prendre un prêt aussi sur 10 ans de 100 000 pour chaque enfant par exemple c'est comme ça qu'ils tiennent ça te donne un droit ça te donne un droit et c'est comme ça qu'ils tiennent c'est comme un salaire comme une gestion salaire et ils font un recel et tu fais tu rentres dans un club oui ils ont le droit de rentrer dans un club c'est l'aide c'est l'aide entre eux c'est un peu capitalisé c'est pas capitalisé parce qu'ils font le tz d'aka tu fais tout le temps le tz d'aka c'est pas capitalisé avec des mitzvot c'est pas capitalisé je fais des mitzvot et quand mes enfants aujourd'hui ne sont pas nécessiteux mais quand ils aillent on arrivera au moment où d'après la rache j'ai le droit de leur donner et je peux retrouver cet argent c'est l'aide c'est l'aide d'aka à retardement oui est-ce qu'on peut le faire également avec pour les étudiants oui de la manière que pour le mariage pour les étudiants aider à ton fils d'étudier pour se nourrir toute sa vie elle est l'aide d'aka que de la maison moi j'ai une question quand on est consommateur je ne parle pas des commerçants toi tu vas acheter un kilo de café tu vas payer 20% de TVA oui donc on te prend c'est pour l'État ça veut dire je ne parle pas de gruger la télé c'est des voleurs ils font des cinémas moi je paye des cinémas moi je paye des rigolets moi je paye de la guêpe oui d'accord non mais l'État ne te prélève déjà d'argent il y a des qui disent par rapport à ton masse comment ça influe ? alors il y a fait le Rav Ovadia Yosef le Rav Ovadia Yosef il dit que Bituach Leoumi pas les impôts Bituach Leoumi uniquement l'argent de Bituach Leoumi pas les impôts ce que tu prélèves pour Bituach Leoumi de ta paix parce qu'en Israël tu as Bituach Leoumi tu as fini avec les impôts tu as Maham tu as Maham tu as fini il y a Bituach Leoumi le Bituach Leoumi ça ça va pour des nécessités à 100% c'est quoi Bituach Leoumi ? un chômeur un malade un handicapé donc ça tu peux déduire des maras potes uniquement Bituach Leoumi en France aussi Bituach Leoumi en France oui je demande non non c'est que c'est difficile c'est l'égoïme il y a des chutes il y a plein d'argent qui reçoit du Bituach Leoumi moi j'ai entendu il y a 30 ans qu'il a dit que Bituach Leoumi uniquement l'argent de Bituach Leoumi on peut déduire des maras potes pour quelqu'un qui est en besoin il dit combien Bituach Leoumi c'est 3%, 4%, 5% les 4% tu peux déduire des maras potes tu n'as que 6% et dans le maras potes c'est du maras potes que pour des juifs ou même si on donne des non juifs ça compte à la base la tzedakah elle doit être donnée que pour des juifs on donne au goyim quand ils sont à côté des juifs pour ne pas créer de la haine la mitra c'est ton frère c'est un club tu es de la famille tu es de ton peuple il y a des gens ils vont donner aux africains sauver les chats de les chats d'Iran l'idée encore une fois quand tu vois un goyim oui tu distribues la tzedakah à la porte de la synagogue il y a un clochard il vient il tend sa main ce que tu donnes aux juifs tu dois lui donner ce que tu donnes tu ne fais pas des discriminations normalement maintenant quand tu es chez toi à la maison tu veux choisir tes projets c'est normal que tu vas choisir ton peuple avant tu as une priorité tu es obligé tu as un rôle moral d'aider ta famille d'aider les proches d'aider ton peuple avant d'aller et d'autres ça c'est ça c'est le le din de Maasot on continue la Gemara la Gemara elle dit Rabbi Yochanan il rencontre le fils de Richelakish son neveu il lui dit qu'est-ce que tu es en train d'étudier Amarlo Aser te Aser il a dit Aser te Aser Rabbi Yochanan il voit cet enfant il lui dit explique-moi c'est quoi Aser te Aser l'enfant de 5 ans il lui dit Aser tu vas donner ma Aser au lieu de faire Sine il va devenir Chine tu Aser tu vas t'enrichir et la Gemara elle a accepté ça alors Rabbi Yochanan il dit à l'enfant d'où tu sais pour commenter une chose pareille il y a 5 ans tu as décidé que c'est ça le pire rouge on a 3 ans il écrit Aser te Aser l'enfant de 5 ans il dit à son nom essaye tu vas dire Amar le Zil il lui a dit est quoi j'ai le droit de faire un Isayon à Kadosh Barucho elle a dit oui oui je sais regardez Amar le Akhia Amar Rabbi Yochanan il y a Choud Amar le Akhia Amar Rabbi Yochanan sauf la Tzedakah il dit dans rien tu as le droit de Messie dans la Tzedakah oui comme il dit le prophète Malachi donnez les maasrots dans mon grenier dans ma cave on va dire la cave d'Hashem c'est où qu'on nourrit les pauvres testé moi Hashem il dit je vous amènerai une bracha sans limite la Gemara il dit jusqu'au moment où vos lèvres seront gercées en disant alors le Baal Shem Tov il a posé une question il a dit les lettres le Dalet il sort de la langue et le Yud c'est c'est alors il dit pourquoi tu dis ce n'est pas c'est pas alors il dit le Jean il va dire que les lèvres vont rester dans leur forme elles vont verser c'est-à-dire regardez il dit teste-moi il te dit teste-moi je te permets de me tester tu n'as pas le droit de me tester est-ce que j'accepte cette fille-là ici est-ce que je fais ça sur ça je te permets de me tester Fema test-moi quand vous quand vous entrez à Bnebrak vous voyez un gars il a 10 enfants tu dis celui-là il doit faire un hold-up pour aller pour nourrir ses enfants personne qui comprend personne qui comprend ils sont venus des économistes ils sont comment ils vivent comment si tu vas dire c'est un hold sur une personne tu peux raconter des histoires tu peux dire mais quand tu vois 100 000 qui vivent tous comme ça et tout le monde marie leurs enfants et ils s'arrangent et le gars il dit mais attends j'ai pas compris tu comprends pas Hachem il a dit testez-moi celui qui fait pas trop remonte ma insère c'est ma insère vous allez à Bnebrak vous donnez à quelqu'un un chèque tout de suite il enlève c'est incroyable ça veut dire ils ont grandi ils ont têté du lait de leur mère ma insère c'est ma insère on touche pas le ma insère il donne s'il y a quelqu'un qui vient tout de suite lui demander il donne le mois prochain il donnera au G'mar tu vois mais ils ont cette notion de donner le donner dans les secteurs qui ont fait les échivotes c'est avant tout c'est incroyable les sommes qui ramassent les dhaka des fois les gens ils me disent ils me disent à Bnebrak je ramasse plus qu'Aranana parce qu'à Bnebrak il y a 10 personnes tous les 10 vont me donner tous les 10 vont donner ils vont donner ce qu'ils peuvent 18 20 30 mais Arana n'a pas trouvé la personne de 10 qui va te donner les 200 ça ne consomme que le ma insère ou est-tu d'accord ma insère minimum ma insère quand il y a plus tu peux donner jusqu'à Chomèche jusqu'à 20% le Talmud il dit Rouchan mais lui il dit 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 et après tu peux donner tu as plus qu'il dit tu as plus que il dit tu as plus que donne encore 10 le Talmud de Jérusalem il raconte qu'il y a un sadducien il a vu Rabbi Abba où il a dit il a entendu qu'il disait que c'est écrit il faut faire ma insère alors il lui a dit d'où vous apprenez ça alors il va lui dire ce passok il va contester le passok de Malachi il dit il dit alors il a dit Yarkov c'est un menteur il a dit vous dites Yarkov c'est Emet combien d'enfants Yarkov avait 13 alors il dit il a donné un seul il a donné Lévi Lévi c'est pas ma insère ça fait moi que ma insère alors Rabbi Abba il lui a dit tu as oublié de dire tu as oublié quelque chose tu as oublié d'ajouter mais Vadaï qu'il n'a pas donné puisqu'il a même considéré Menaché et Frégo pour des tribus donc ça fait qu'il a 14 alors il a dit alors la question elle se renforce il n'a pas donné Malachi il dit regarde combien d'aînés il y a à Kov Avinu là Péter Echem combien 4 avec les avec les fils donc les Bérod ils sont Kidochim déjà ils sont Kidochim donc qu'est-ce qu'il reste il reste 10 il a donné Lévi toute votre Torah elle est merveilleuse j'arrête de seducer il y a 4 aînés qui les enlèvent sur la sur 14 c'est 10 il n'est pas marqué qu'on donne les enfants non plus il a donné à part non pourquoi le Bérod tu vois qu'il a milité pour la Bérod il prend 10% les enfants depuis quand on donne les enfants au Mahasir il a donné à Hachem l'idée du Mahasir elle est complète elle est complète elle est complète et ça c'est une règle parce que quand tu lui donnes le Mahasir tu as une Mouna elle est très forte c'est pas mon argent Bérod je suis un simple gérant Hachem il m'a donné pour nourrir mes enfants et Hachem il m'a donné une responsabilité de s'occuper d'une partie de la société que malheureusement leur vie n'est pas bonne et je suis Mahamin c'est une Mouna c'est pas à moi je suis un simple gérant il n'y a rien qui nous appartient dans ce monde Hachem il m'a dit tu peux donner 90% pour ta famille pour tes besoins 10% c'est pas à toi tu vas t'occuper à aller chercher des gens quand quelqu'un il a cette Mouna il ne lui manquera jamais rien du tout une fois il est venu un milliardaire il a fait faillite il a dit à Rav Shteyman j'ai donné des centaines de millions à la Tzedakah et je suis devenu pauvre et Rav Shteyman lui a dit combien tu as donné il a dit j'ai donné 200 millions de dollars à la Tzedakah combien tu possédais 8 milliards tu n'as jamais donné ma insère il a dit un simple il est mieux que toi la question c'est pas j'ai donné 200 millions sur quelle base sur quelle base sur quelle base quand le gars il touche 1000 Shkia il donne 100 Shkia tout le temps tous les mois sans poser de questions il est plus fort que toi c'est écrit dans la Alaha c'est écrit dans le Midrash il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire je suis devenu pauvre parce que je suis donné même à Esrot Shkia 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 quand quelqu'un il a des problèmes il dit tu as des problèmes de par la Sza force toi à donner la Shkia ne cherche pas maintenant des excuses force toi à donner il appelle ça Shkia il changera tous les dînis il faut oser il faut oser à donner il ne faut pas avoir peur il faut changer l'habitude dans la tête c'est intéressant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada